Bonjour, un micro-organisme est un organisme vivant, invisible à l'œil nu et qui ne peut être observé qu'à l'aide d'un microscope. Les micro-organismes sont présents partout dans notre environnement. On peut les trouver sur des surfaces, sur des objets, dans le sol, sur des aliments, dans l'air et même à l'intérieur de notre organisme. Alors, quels sont les principaux types ou bien groupes de ces micro-organismes et quels sont leurs différents modes de vie ? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Restez avec moi. Catégorie numéro 1, les protozoaires. Exemple, la paramécie. La paramécie est un organisme innucellulaire constitué par une seule cellule vivant dans les eaux stagnantes. La taille de la cellule varie de 0,1 à 0,3 mm. La cellule se déplace avec des cils portés par la membrane plasmique. La paramécie utilise des cils pour se déplacer et même pour se nourrir. Catégorie numéro 2, les mycètes ou les champignons. Une mycète se présente sous forme de filament microscopique, dit mycélium. Un mycélium est une file de cellules. Et on prendra comme exemple l'exemple des mycoses des angles. Ce sont des infections provoquées par des mycètes, parasites, champignons. Abîmés, jaunis, décollés, l'angle atteint nécessite un traitement médical spécifique. La troisième catégorie des micro-organismes, ce sont les bactéries. Je mentionne, il existe deux types. Les bactéries pathogènes et les bactéries non pathogènes. On commence tout d'abord par les bactéries utiles. Les lactobacilles. Alors l'observation microscopique d'une goutte de yaourt montre des bacilles, des bactéries de forme longue. Ce sont les lactobacilles. Ces bactéries vivent naturellement dans le lait et sont responsables des transformations du lait lors de la préparation de ces dérivés. Exemple numéro 2, c'est le Mycobacterium tuberculosis ou bacille de corps. C'est un exemple de bactéries pathogènes. Les bacilles de corps sont la bactérie responsable de la tuberculose. C'est une maladie contagieuse par l'air expiré qui touche les poumons et d'autres organes. Le premier vaccin administré au nouveau-né, BCG, est celui de la tuberculose. Catégorie numéro 4, ce sont les virus. Et on prend comme exemple le fameux virus de Corona. Un virus est une particule microscopique infectieuse et qui ne peut se répliquer qu'en pénétrant dans une cellule. Les virus peuvent infecter les bactéries, les animaux, les végétaux et même l'homme. S'ils provoquent des maladies, les virus peuvent être considérés comme des germes nocifs. Et pour savoir plus sur le mode de vie et de multiplication de ces micro-organismes, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada